Bienvenue sur le podcast, mon nom est Francis Lapointe et merci d'être à l'écoute. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Clean. Clean qui s'écrit K-L-I-I-N. C'est une entreprise québécoise qui fabrique des essus-tout réutilisables de différentes grosseurs et vraiment avec différents designs très beaux. Donc j'ai moi-même essayé le produit et j'ai vraiment adoré ça, je vous le recommande. Quelques informations importantes aussi sur l'entreprise et leurs essus-tout en fait. Donc elles sont l'équivalent de 17 rouleaux d'essus-tout réguliers. Donc c'est énorme. Elles sont aussi faites à 100% de fibre naturelle. Non seulement tout ça, mais elles sont aussi lavables à la machine jusqu'à 300 fois. Et finalement, après leur utilisation, vous pouvez aussi les composter en 28 jours. Donc c'est vraiment incroyable. Je vous le recommande absolument. Et en tant qu'auditeur, vous avez droit à un code promo qui est le podcast Très d'Union FL. Donc avec ce code promo, vous allez avoir un 10% de rabais sur votre commande. Mon invité d'aujourd'hui, c'est le chanteur Alex Arian, chanteur de deux groupes métal vraiment reconnus mondialement, Obey the Brave et Despise Icon. Très content de l'avoir eu sur le podcast. On a discuté de la sortie du dernier album d'Obey the Brave durant l'été, donc l'album Balance. On a jasé de la composition de cet album-là. On a aussi parlé de santé mentale et de consommation dans l'industrie de la musique. Très content d'avoir pu parler avec lui de ça, suite au suicide de plusieurs personnalités connues, notamment Chester Bennington de Linkin Park, Chris Cornell de Soundgarden. Donc c'est un sujet très d'actualité. Aussi au niveau de la consommation de drogue, on sait que ça peut souvent être problématique dans l'industrie de la musique. Donc on a aussi parlé de beaucoup d'autres sujets que vous allez découvrir durant le podcast. Donc merci à Alex d'avoir accepté l'invitation pour participer. Merci aussi à la gang du label Hell for Breakfast d'avoir rendu ça possible. Et finalement, merci à la brasserie Trou du Diable qui nous ont prêté les loges pour qu'on enregistre le podcast. Avant de vous laisser avec l'épisode d'aujourd'hui, je vous rappelle que j'offre des services en coaching, en psychologie de performance. Donc tu pourrais avoir besoin de ces services-là si tu te retrouves dans une des situations suivantes. Donc si tu as besoin d'aide au niveau de la gestion de la pression sportive ou de la pression en général au quotidien. Si tu as besoin d'aide pour gérer ton anxiété ou tes émotions en général. Donc si tu veux travailler aussi ton mindset dans le but d'atteindre tes objectifs. Donc on peut aussi travailler la confiance en soi. Donc ce sont tous des choses qu'on peut faire durant les services de coaching que j'offre. Donc si tu veux avoir plus d'informations, tu peux me rejoindre via Facebook et Instagram. Les liens se situent dans la description du podcast. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec l'invité du jour, Alex Erlien. Bonne écoute. Merci d'être là. Je suis content de t'avoir. Ça roule là? Ça roule, ça roule. La caméra est là, le son est là, tout est beau. Fait que première fois à Shawi je pense? Ouais, toute première fois on a joué des douzaines de fois. En tout cas, certainement au moins deux douzaines de fois à Trois-Rivières dans ma vie, mais jamais à Shawinigan. Ah ouais, tant que ça à Trois-Rivières? Ouais. Ça fait depuis les années 90 même que je joue ici. Ouais. Ben là-bas à Trois-Rivières. Non ouais, c'est... Dans le temps des spectacles au maquisard. Ok, je connais même pas ça. C'est une salle de spectacle qui a fermé, qui a été réachetée, pis que ça a été un gros flop. Je me rappelle plus qu'est-ce que c'est devenu. Ok, je pense que c'est où? Sur des forges? Ouais, exactement. C'est devenu un cabaret récemment, pis ça a encore changé je pense. Ouais, pis non, les premiers Trois-Rivières Metal Fest ont eu lieu là, fait que c'était des bons souvenirs. Ouais, ouais, pis, fait que là, à soir, à Shawi, c'est pour, ben c'est le début de la tournée en fait. Balance qui est sorti cet été, en juillet. Ben, on appelle pas ça une tournée là, regarde, on fait des spectacles de fin de semaine en ce moment. Fait que ce soir, Shawinigan, Domaine Grambé avec No Chum, Boundaries et Comeback Kid. Ce soir avec Southern Waves de Montréal, North Walk de Trois-Rivières. Yes. Et puis, quoi, la semaine, la fin de semaine prochaine, pardon, on va jouer à Jonquière et puis à Matane avec les Boys de Feels Like Home de Québec. Ouais, ouais, ouais. Alors, on se tient occupés ici, pis après ça, on repart en Europe au mois de novembre, la majorité du mois de novembre. Fait que, on se considère très chanceux d'avoir ces opportunités-là, pis on travaille fort, man, on joue. C'est ça, au Québec, c'est plus des shows, souvent des tournées de fin de semaine, pis... Ben, regarde, on a la chance d'avoir de la demande, mais avant, on faisait plus des tournées, on venait comme des jeudis, des mercredis, des mardis, peu importe la journée de la semaine, pis le monde, il sort moins dans ce temps-là, ça fait du sens. Ça fait qu'on essaie de garder ça des fins de semaine maintenant, c'est plus facile pour nous, plus facile pour ceux qui nous encouragent aussi, là. Ouais. Pis jusqu'à maintenant, la réception pour l'album? C'est cool, man. Honnêtement, je m'attendais à un petit peu plus de hate, parce que ça marque un petit peu un changement. On demeure fidèles à nos racines, c'est encore heavy, il y a bien du criage, sauf qu'on essaie d'exploiter un petit peu plus l'aspect mélodique. C'est un nouveau challenge pour mes boys, pis pour moi, pis à date, je trouve ça rafraîchissant. Pour moi, c'est l'album numéro 12 ou 13 dans ma vie, fait que c'est important d'essayer de se renouveler un petit peu, tout en étant fidèle à nos racines, tout ça. Fait que j'essaie de faire la part des choses, là, trouver c'est quoi la ligne. Exactement. Tant au niveau musical qu'au niveau dans ma tête, au niveau lyrical, regarde, ça a été une année compliquée pour moi, perso. Pis la musique, c'est comme ma thérapie, si on peut dire. Alors, je m'investis vraiment corps et âme là-dedans. Je trouve ça plus facile, des fois, réfléchir sur certains obstacles, sur certaines embûches que d'en parler à voix haute à des chums ou whatever. C'est la manière, it's my coping mechanism, je sais pas comment dire ça en français, mais de gestion des émotions, d'anxiété. Ben ouais, that's it. Pis non, regarde, c'est un album qui a été très bénéfique pour moi. On a fait sortir le méchant, et puis on rétablit le ballon. Ouais, pis c'est ça, moi aussi j'ai vu les critiques, j'ai vu des commentaires, beaucoup de commentaires positifs, c'est vraiment le fun. Pis il y a des fans old school qui préfèrent l'ancien son aussi. Pis ça, on respecte ça à fond, même que regarde notre spectacle ce soir, ou n'importe quel soir, on essaie de faire un genre de best of de tous les albums. Moi, j'ai ça quand je vais voir mes groupes préférés, pis ils font strictement juste jouer le nouveau stock, ou pratiquement majoritairement le nouveau stock. Surtout quand ça vient de sortir, c'est souvent ça que les groupes font, en fait. Exactement, pis regarde, nous autres, on joue plein de nouveaux stocks à soir, mais on joue nos tunes préférées de chaque album. Fait que je crois qu'il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui appréciaient plus notre plus vieux matos, autant que pour ceux qui préfèrent Balance, pis ceux qui aiment les deux, ben, encore plus cool. À soir, il va être satisfait, là. Ouais, pis, mais aussi, il y a eu quand même une progression, là, t'sais, il y a eu un changement drastique, là, au niveau du son, là, t'sais. Vous avez starté quand même plus dans le Hardcore Point, si on pourrait dire, là. Riff très rapide, pis au fil des albums, t'sais, il y a quand même eu une certaine progression, là, au niveau du son, là. Ben, on a encore des tunes rapides, comme Calme le jeu, justement, qui est une chanson en français, qui est probablement ma préférée sur le nouvel album. Balance, également, la pièce titre, la tune, je pense qu'elle dure une minute et demie, gros max, c'est juste un tout patou all the way. Fait que, mais oui, on a des bouts plus rapides, on a des bouts plus accessibles, on est très à l'aise en en parler, pis on a des bouts qui fessent fort, comme on dit. Fait qu'on a plus de variété sur Balance, pis, non, on se considère très chanceux, là. C'est un bel accueil jusqu'à maintenant. Pis tu l'as mentionné tantôt, ça a demandé une préparation peut-être différente. Toi, au niveau de la voix, ça a été quoi, le travail que t'as fait? As-tu fait des cours, ou ben... Non, ben, c'est sur mon bucket list, là, j'aimerais ça prendre des cours, justement, assez de... J'aime ça apprendre dans la vie, que ce soit au niveau... Que ce soit en tant que chanteur, compositeur, ou n'importe quoi d'autre. Parce que c'est important pour moi, là, de ne pas plafonner. J'adore le style... Ben, chanter, mais, tu sais, c'est proche du scream, là. Ouais, c'est chanter, mais il y a quand même un petit peu de saleté, là, de crasse, là, dans la voix. Tu sais, c'est rock, là, tu sais. Plus, je fais sortir mon Éric Lapointe, là, justement. Mais c'est ça, ça a été quoi, au niveau de la préparation? C'était-tu de la pratique, en fait? Là, on a eu le luxe de pouvoir passer beaucoup de temps en studio. J'ai travaillé avec un producer, un gars de Toronto, Paul-Marc Rousseau, de Silverstein, qui m'a beaucoup aidé au niveau de la composition, d'une part. J'arrivais avec des textes, puis là, des fois, tel paragraphe, il me disait, « Alex, qu'est-ce que t'essaies de dire ici? » ou « Qu'est-ce que tu penses si on essaie telle idée? » ou bien « Rendu à tel refrain, qu'est-ce que tu penses de telle mélodie à la place? » ou « As-tu remarqué que cette mélodie-là est très semblable à l'autre refrain qu'on vient juste d'enregistrer? » Fait que ça m'a permis de « think outside of the box ». Des fois, tu te sens un peu vulnérable parce que, tu sais, c'est ton bébé, t'es en studio, c'est stressant. Sauf que c'est un élément motivateur, je te dirais. Je pense que Paul, il m'a aidé à atteindre le prochain niveau. J'ai appris beaucoup, justement, à travailler avec lui. Et puis, regarde, je pense que ça se reflète sur Balance, justement. Mais au niveau préparation, c'était juste essai et erreur en toute franchise. C'est comme ça que je procède dans la vie. C'est cool, les études, tout ça, mais l'école de la vie, il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas sous-estimer ça. Fait qu'il faut se lancer, il faut se sortir de sa zone de confort pour en arriver à des résultats. Si tu saves toute ta vie, ben, man, tu vas faire ça. C'est ça, c'était peut-être épeurant un peu au début. Ah oui, c'était vraiment scary. Ça, je t'écoutais, je ne sais plus où exactement, mais tu disais de ne pas te cacher derrière le scream. Les gens entendent ce que tu dises. Oui, mais regarde, des fois, tu te caches derrière une voix un peu plus criée, plus rauque. C'est un petit peu moins intelligible, tandis que quand tu chantes de façon plus mélodique, là, tu ne peux plus te cacher derrière cette voix-là. Tout est intelligible, le monde comprenne plus. Il n'y a plus de transparence, on dirait, ou peut-être plus de sincérité. Bref, il faut vraiment que tu assumes ce que tu dis aussi. Ah oui. Puis comme je te disais tantôt, j'ai écouté ton podcast avec Jer Alain, qui était avant la sortie de l'album, c'était après Mad Season, je pense. Puis c'est drôle, en écoutant ça, je sentais les débuts de balance qui commençaient à apparaître dans ton discours. Tu as vraiment parlé beaucoup dans le podcast d'équilibre. Ah oui. Ça doit faire au moins un an, puis je te dirais que… À peu près, oui. La journée justement où Jer, puis moi, on s'est entretenu, c'était vraiment une mauvaise journée pour moi, puis je n'avais pas le goût. Oui, tu l'as dit durant le podcast. Mais regarde, j'essaie de sortir un petit peu de ma tête, d'être moins introverti, d'être plus généreux avec les gens qui m'encouragent. Je ne ressens pas souvent le besoin de communiquer tant que ça. Mais regarde, c'est important, je reçois tellement d'amour, c'est important pour moi d'en donner, c'est important pour moi d'être transparent, c'est important pour moi de montrer aux gens que je suis reconnaissant de leur support, parce que sans le monde qui nous écoute, regarde, moi, je serais obligé d'avoir un autre emploi tout simplement. Mais oui, il y a des jours où ça me tente moins, puis ça, ça en était un. Mais oui, regarde, il s'agit juste de s'appliquer, de continuer à travailler sur soi-même, puis on en arrive à des résultats. Fait que cette noirceur-là que tu as vue à son podcast, bien ça s'est, je crois, traduit de façon plus positive avec l'écriture de l'album. Bien, j'imagine que c'est ce qui a amené la sortie de Balance, tout le processus de création ensuite. Tout à fait. Puis justement, ça a été quoi au niveau du processus de création pour Balance, puis qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec le résultat d'aujourd'hui? C'est quoi toute la réflexion derrière ce CD-là? Bien, on l'a enregistré l'été passé. J'ai passé la moitié de l'été à Ottawa, dans un sous-sol, d'où vient la chanson Cold Summer, The Dad I'm Faced With, Stuck in This Basement. Anyway, non, je te dirais le mindset, c'est de garder le focus, peu importe les inconvénients de ma situation à ce moment-là. Même chose pour les autres, on est tous des musiciens passionnés, mais c'est très difficile d'en faire ton gagne-pain à temps plein. Ça fait qu'on met les bouchées doubles. C'est un effort qui est self-financed aussi, DIY en majorité. Ça fait que cet argent-là, au lieu de se payer plus cher avec l'argent qu'on fait avec la marchandise, si quelqu'un achète un T-shirt, c'est comme ça qu'on paye pour notre appart, admettons. Sauf que cette fois-ci, on a réinvesti dans le groupe, alors on a pris notre mal en patience, mais regarde, on commence enfin à voir les retombées, le fruit de notre labeur, puis c'est vraiment motivant, man. Sauf que, point de vue mindset, on n'avait aucune formule, on ne savait pas ce qu'on allait faire, on s'est juste mis à écrire, puis ce qui est sorti est sorti, puis je trouve ça magique dans le sens qu'on ne s'est pas fié à un trend ou du hype ou la nouvelle tendance musicale ou quoi que ce soit, on est allé par instinct, puis on a écrit comme ça. De moins en moins, on essaie d'être cool, d'avoir des gimmicks, pour vraiment, on s'entorche. On essaie juste de faire de la musique qui nous passionne, puis je crois que c'est ça notre outlook maintenant. Si la musique parle d'elle-même, puis que le monde nous apprécie à cause de la musique, je m'en fous de faire des coups de marketing ou d'impressionner les gens ou quoi que ce soit. Pour moi, maintenant, plus que jamais à mon âge, la sincérité, la transparence, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est cool de voir les nouveaux artistes émergents, tout ça, mais le piège ou la difficulté, c'est d'avoir cette longévité-là, de te rendre à ton deuxième, de survivre ton deuxième album, de te rendre au troisième, quatrième, de continuer à faire des spectacles, puis d'avoir des gens qui se pointent, même s'ils t'ont déjà vu deux, trois, quatre, cinq, six fois, tu sais, c'est tout un challenge. C'est ça, surtout dans le, tu sais, vous êtes dans un style musical qu'il y en a beaucoup qui sont disparus au fil des temps. En ce moment, on pourrait plus vous qualifier de metalcore, je ne sais pas si tu es en accord. Oui, metalcore, post-hardcore, whatever que tu veux appeler ça, quelqu'un nous a appelé hardcore, métallique, je ne sais pas, pour nous, c'est juste un tag, tu sais, comme je te disais, on a beaucoup de diversité, beaucoup de variété sur cet album-ci, on a une toune qui est vraiment comme une toune de Youngblood, notre premier album, pas de vocal clean, juste du groove, they break down, puis après ça, on a une toune comme Die Young qui est l'inverse, qui est super mélodique, qui pourrait presque jouer à la radio, qui sait. Ben non, je dis des mauvais mots dedans, je ne jouerai pas à radio. Ben, vu que tu amènes l'aspect de la radio, Antin, Ben, québécois, mais anglophone, vous trouvez-tu que vous manquez un peu de support à ce niveau-là, des radios et des médias aussi, là? Euh, ben regarde, on ne prend absolument rien pour acquis, je vois beaucoup de groupes qui se plaignent, ah, on n'a pas ci ou on n'a pas ça à cause du label ou de ci, ça. Dude, nobody owes you shit, tu sais, pour vrai, là, c'est vraiment important de cogner sur un paquet de portes, puis à un moment donné, il y a du monde qui vont répondre. Moi, je suis content que tu prennes le temps qu'on jase ensemble, je me suis entretenu avec le voir une couple de fois, avec Exclaim, avec la Soquin aussi, fait que c'est cool, on a quand même une vitrine, c'est le fun que des médias un petit peu d'une plus grande envergure, que ce soit ça, ou Radio-Canada, dans le passé, que ce soit Vice, tout ça qui nous offre cette vitrine-là, parce que c'est pas juste au Beta Brave que ça bénéficie, ça bénéficie, mes chums, dans Apes, dans Feels Like Home, dans Boundaries, dans Get The Shot, tous les groupes québécois, on a besoin de cette coverage-là, alors à chaque fois qu'on a l'opportunité, on essaie de parler pas juste de nous, mais d'eux aussi. Pour moi, la scène, c'est vraiment important, puis regarde, en ce moment, la tendance, la mode, c'est plus le rap, le trap, le hip-hop, la musique électronique, tout ça, and that's all good, mais pour moi, j'ai pas envie de changer de cap, on continue à faire ce qu'on fait, puis si le monde embarque, tant mieux, tu sais. Bien, j'aime ça que tu aies cette approche-là, puis de pas voir le négatif nécessairement, mais plutôt de te concentrer sur ceux qui vous encouragent. Oui, des fois, je vois noir, je ne le cache pas, des fois, le vert est à moitié vide, sauf que c'est important de respirer, prendre du recul, enlever ton doigt du piton self-destruct, puis vraiment, bon, OK, go. Puis, ben, t'as parlé un peu de hip-hop, ben, vous avez quand même fait une collab avec Lord Larry et Just, j'ai vu ça, je m'étais pas rendu compte de ça avant de me préparer pour le podcast, ça s'est développé comment, cette collaboration-là? C'est une initiative qui est partie de leur gérant. OK. Moi, puis Miguel, notre premier bassiste, on écoutait déjà LLA dans le temps, Lord Larry et Just, puis quand Julien, leur ancien gérant, m'a proposé l'idée, j'étais comme, yeah, go, let's do it. Ça a été aussi simple que ça. Maintenant que Loud est probablement rendu au statut de millionnaire ou près de là, je ne crois pas qu'on aurait eu la même gratuité, fait que merci beaucoup, man. C'est apprécié, c'était juste des artistes qui collaborent, puis qui se sont rejoints pour une vision commune, si on peut dire, mais non, respect à Loud pour sa carrière, respect à Larry Kidd aussi, deux rappers pour qui j'ai beaucoup d'admiration, man. Ils font leur shit, ils font, ils ont rendu le rap keb à un autre niveau définitivement, fait que c'est un honneur d'avoir fait une chanson avec eux. Chanson très différente de votre style, mais très bonne aussi. Différente pour eux aussi, c'était ça le appeal, justement, de faire de quoi de différent. Je crois que c'est important pour les artistes d'expérimenter toujours, sinon on plafonne très rapidement, puis c'est important non seulement pour les artistes de jouer du nouveau stock, c'est rafraîchissant, ça garde l'ardeur, la motivation, mais aussi pour les fans, parce que si tu fais du copy-paste d'album en album, tu vas perdre ton auditoire à un moment donné. Moi, ce que j'aime, c'est que ça amène des gens à découvrir un style qui est carrément différent à ce qu'ils écoutent d'habitude, mettons des fans de rap qui découvraient peut-être un Ben Metal en écoutant votre toune et vice-versa. Tout à fait, man. Je te dirais, tant pour ma part que tous mes boys, on ne se considère pas nécessairement comme des métalleux ou des hardcore kids. On ne s'inscrit pas vraiment dans une scène. On est des musiciens d'abord et avant tout. On apprécie la diversité. Variety is the spice of life. Une autre quote quétaine, mais c'est vrai. Oui, puis les mélanges de style musical, c'est vraiment actuel, si on pourrait dire. Il n'y a plus vraiment de... Tous les styles se mélangent. Je trouve ça cool, ça. Je trouve que j'ose croire qu'on trouve de plus en plus notre son, notre particularité, notre individualité maintenant avec ce quatrième album-ci. Oui, ça s'inscrit sûrement dans une certaine tendance, que ce soit le monde qui écoute Stick to Your Guns ou The Ghost Inside, justement, ou bien du monde qui écoute Parkway Drive, Amity Affliction, tout ça. Mais je crois qu'on arrive à offrir quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent du moins. Et puis chanter en français aussi, je trouve ça très cool. Je trouve que c'est quelque chose que les gens à la maison ou du moins les groupes québécois ou les groupes francophones de l'Europe, c'est quelque chose qui devrait peut-être assez d'essayer du moins. La musique, c'est une réflexion de notre culture. C'est important de... C'est notre mandat, là, que ça perdure, justement. Fait qu'on a une belle langue, il ne faut pas la cacher. Oui, puis ça permet, en fait, d'ouvrir les auditeurs à d'autres choses, là. Puis je pense que... Bien, je pense que c'est de quoi qui se fait de plus en plus. Puis je trouve ça quand même intéressant. Avec toute la mode et de la musique latino, là, ça, c'est beaucoup à la mode. Fait que le monde sont plus ouverts à d'autres langages, je pense. Non, tout à fait. Surtout à la radio, les trucs un petit peu plus... les artistes plus commerciaux. Mais dans le métal, je trouve ça très rare. Même ici, au Québec. Il y avait eu OK Volca qui l'ont fait au Québec. Oui, c'est vrai, man. C'est vrai. C'est pas mal le... Le seul groupe, en tout cas, que je connais québécois. Oui, je m'en rappelle. Shout-out à Louis, shout-out à Slamdisc. Puis en France, il me semble qu'il y a un Ben qui fait du genre de rap métal. Bien, il y avait l'esprit du clan dans le temps. Sinon, présentement, il y a Rise of the North Star, mais tout est en anglais. C'est un Ben avec qui on a touré en Europe, justement, la dernière fois. On a partagé le tour bus avec eux. Puis c'était vraiment le fun de voir les contrastes linguistiques, la manière dont ils s'expriment, puis la manière dont on s'exprime, les entendre dire « Oh, délire! Alors, du coup... » Puis nous autres, bien, on parle avec une patate dans la gueule, puis on mange nos mots, puis on n'est pas mieux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, là. Mais c'est le fun d'avoir cette fraternité-là avec des groupes d'outre-mer. La musique nous rassemble. Je vois beaucoup de hate en ligne, mais la musique ne devrait pas nous diviser, mais plutôt nous rassembler. Alors, tous ceux qui talk shit, pour vrai, c'est juste la musique. Relax, man. Écoute quelque chose d'autre. C'est aussi simple que ça. Écoute quelque chose. Là, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Il nous reste à peu près cinq minutes, mais avant qu'on se laisse, j'aimerais ça quand même parler de quoi? Un peu plate, mais je trouve que c'est important d'en parler. Allons-y. Il y a eu beaucoup d'événements difficiles dans le monde de la musique. Il y a eu le suicide de Chester, Linkin Park. Tout à fait. Dans le monde plus du metalcore, il a eu le chanteur de We Came As Roman, Kyle, qui a fait Une Overdose. Comment que c'est perçu en tant que musicien? Est-ce que c'est des trucs que vous parlez? Est-ce que c'est des trucs que vous essayez de plus d'être là pour les autres? Est-ce que vous le voyez aussi, ceux qui ont plus de problèmes, autodestructeurs? C'est difficile à voir. On se cache tous derrière un masque d'une certaine manière, que ce soit les gens que tu as mentionnés ou bien même l'acteur Robin Williams, qui d'autres Chris Cornell de Soundgarden. Les exemples sont très nombreux. Quelqu'un comme Mac Miller, que j'écoutais un petit peu, mais que j'ai découvert l'ensemble de son œuvre après sa mort. Puis ce gars-là, c'est un génie. Mais tous ces gens-là ont un malaise collectif. Il y a beaucoup de dépressions, je te dirais, dans le milieu artistique. C'est très difficile de vivre avec les hauts et les bas, parce qu'il y a un grand contraste. Il y a des jours où on fait un festival d'été de Québec, où on avait Montréal devant 15 000 personnes. Tu as toute cette love-là, tout cet amour-là, puis tu te retrouves du jour au lendemain tout seul chez vous. Il y en a pour qui ça peut être difficile. Il y en a qui se tournent à la drogue, comme un coping mechanism, you know, numb the pain, comme ils disent. Il y a un réel malaise. C'est navrant de voir ça. Des fois, je trouve la vie très difficile en toute franchise, mais je trouve ça important de ne pas abandonner. Je me remémore plusieurs moments où j'étais vraiment à bout, si je peux être complètement franc avec toi. Mais après ça, je me remémore d'autres moments difficiles, mais que j'ai décidé justement de ne pas peser sur self-destruct, puis de justement redoubler d'ardeur, travailler sur moi-même. Et puis justement… Il y a une valorisation de ça sûrement. Oui, tout à fait, parce qu'après ça, quand tu vois… Tu sais, je me rappelle avec mon autre groupe Despised Icon, on était rendus à notre deuxième album, on était enfin aux États-Unis, signé sur Century Media. J'étais comme « Yes, finally! » Puis là, on se retrouvait sur la route, puis tout le monde était comme « Who the fuck are you guys? » Puis tu sais, on se faisait flipper off, le monde n'achetait pas notre merch, le monde s'en foutait, puis tu sais, il nous doit rien, tu sais. Mais je trouvais ça très difficile, puis là, après ça, je me rappelle être en studio pour notre troisième album, The Hills of Modern Men. Steve, l'autre chanteur et moi-même, on n'avait absolument plus d'argent. Plus d'argent, man. On bouffait du bar de Pinotte deux repas sur trois, à ce point-là, tu sais. J'étais sur le bar de lâcher, mais finalement, on a continué, on a continué à aller en tournée, puis à un moment donné, wow! Les gens ont commencé à écouter notre groupe, puis à nous encourager. Puis Hills of Modern Men, c'est un album qui a vendu plus de 50 000 copies worldwide, qui est un exploit pour moi personnellement, puis je me dis, wow! Qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais abandonné? Ou qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais abandonné juste avant, quand j'étais le drummer de Despise Icon, que j'ai eu une tendinite, puis que je ne pouvais plus jouer de musique? Soit que j'étais comme, all right, je lâche la musique, ma seule et unique passion, ou j'écoute mon cœur, puis je me recycle en quelque chose d'autre. Je suis devenu chanteur, et puis regarde, en ce moment, fucking genre 17 ans plus tard, je suis encore en train de jouer de la musique. Grâce à ça, je fais le tour du monde. Ça fait qu'il n'y a rien de facile dans la vie, man. Puis si c'était facile, ça n'en vaudrait pas la peine. Alors je sais qu'il y en a qui l'ont probablement encore plus difficile que moi. Alors je vous encourage à trouver cette activité dans la vie, que ce soit de la musique, que ce soit le tatouage, jouer au hockey, n'importe quoi, man. Je vous encourage à trouver quelque chose là-dedans que vous pouvez vraiment dépenser de l'énergie, puis essayer de rétablir le balance, rétablir votre focus. Si je n'ai pas la musique, si je n'ai pas la tournée, des fois, quand je suis misérable à la maison, je vais faire de la natation, je vais à la piscine. C'est quelque chose d'autre que j'ai remarqué qui était très bénéfique pour moi, mentalement et physiquement. D'où encore là l'équilibre de ne pas jouer de la musique, faire d'autres choses. Je trouve ça beaucoup plus constructif que tomber dans la drogue ou whatever. Ou virer une sale brosse. Il ne faut pas être trop rigide. C'est correct de fumer un peu. J'adore fumer d'ailleurs, mais avec modération. Du moins, j'essaie. Merci de partager ça. C'est vraiment cool parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui essaient de percer. Ça ne marche pas. Si tu avais abandonné, tu ne serais pas là aujourd'hui. Il n'y a personne qui aurait connu vos bennes. Le challenge, c'est la longévité. Ce n'est pas nécessairement d'accrocher le regard ou l'ouïe des gens, mais c'est vraiment de le maintenir. C'est très important de ne pas trop se fier au hype ou de ne pas trop se valoriser avec ça parce que c'est... Il se fie à son instinct. Oui, oui. Il y en a pour qui. Ils ont bénéficié de toute cette popularité-là et qu'après ça, ils se retrouvent une fois que leur groupe est échu, qu'ils réalisent qu'ils ont de la difficulté à trouver une certaine valorisation. C'est vraiment fallu pour les bonnes raisons aussi. Le sex, drugs and rock and roll, c'est de la merde pour vrai. C'est cool des fois, par moments, mais si c'est pour ça que tu joues de la musique, change de métier, man, parce que tu ne vas pas durer. Ça, c'est clair. Ça doit brûler aussi. J'ai vu que tu as fait signe. Oui, oui. Terminons sur quelque chose de plus positif. Je ne veux pas broyer du noir de même. Sancho, donne-nous genre une couple de minutes encore. All right, questions en rafale. Des petites questions en rafale. On essaie ça. Yes. L'album que tu as écouté le plus dans les derniers jours. Oh non, je ne sais pas. You, mon sel. Pitch moi, mon sel. L'album que j'ai écouté. OK, bien, le nouveau single de A Day to Remember. Degenerate. Degenerate. J'aime beaucoup. Sinon, il y a un nouveau band sur Nuclear Blast qui s'appelle Une Misère, qui sort un album qui s'appelle Sermon. Ça rentre au poste. Vraiment hot. Sinon, quoi d'autre que j'ai ici? J'ai Landon Towers, le chanteur de The Plot in You. Voix magnifique. Ce gars-là est incroyable. Quel artiste, ce gars-là. Une belle plume. Sinon, j'étais dans la van avec les boys de Boundaries. On allait au glissado à Calypso. Puis ils ont mis Billie Eilish. Puis là, j'étais comme, OK, c'est qui ça, elle? C'est sûrement de la marde. Mais pour vrai, c'est un guilty pleasure. J'écoute son album. C'est vraiment bon. Respect. Très injustement comme fille. Polifia, un band instrumental, technique, métal, pour tous les nerds qui passent beaucoup de temps dans leur chambre à pratiquer leur instrument. Allez voir ça. Sinon, le nouveau Schoolboy Q, malade. Ouais, c'est vrai qu'il est bon. Skepta. Nouvel album, Ignorance is Bliss. J'écoute quand même du rap. Beaucoup de rap. Beaucoup de rap. Sinon, un band de Québec, 1, 2, 3, 4, 5, qui ont sorti un single, Our Hearts. Je trouve ça sick. Puis j'ai parlé de Boundaries aussi. Leur album Turning Point. L'album Hardcore Québécois-Canadien de l'année. Turning Point Boundaries. Allez voir ça. Évidemment, évidemment. Manager. Même plus, man. Pour vrai, oui, je suis gérant de Obey the Brave, gérant de Despise Icon. Je gérais deux autres groupes également, dont Boundaries. Mais regarde, je sors deux albums cette année. Moi, quand je m'investis dans un projet, je suis all-in. Puis là, je commençais à manquer de temps pour mes amis. Puis c'est très important pour moi qui est l'attention, qui le mérite. Alors, on a tout simplement convenu que c'était mieux que je step out. Mais regarde, je parle encore de eux. Je vais les voir demain. J'ai fucking out. Respect les boys. Pour vrai, moi, si je te dis, je suis fraternité, entraide, tout le kit. La scène est souvent trop divisée. Puis je crois qu'on devrait justement se rassembler, se promouvoir. Ben oui, ben oui. D'autres questions à rafale? Ça va être difficile, ça. Le groupe avec qui tu as le plus aimé tourner? Mes boys dans Carnifex, un band deathcore de la Californie. Beaucoup tourés avec eux. Beaucoup tourés avec Comeback Kid qu'on voit demain également. Mon Dieu, il y en a tellement. Straight from the Path, Stick to Your Guns. Thy Heart is Murder. On aime le métal, on aime le hardcore. On s'en fout, man. Artistes qu'on devrait découvrir. Artistes qu'on devrait découvrir. T'en as nommé un peu tantôt. Je ne sais pas, il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Shout out aux boys de Apes, de Québec City, de la ville de Québec. Ils font de la musique assez sale, rapide. Anyway, allez checker Apes. C'est bon, c'est bon. Puis en terminant, la personne la plus party animal avec qui tu as tourné? Oh mon Dieu, les gars d'Obey the Brave. Je n'arrive pas. Je ne sais pas comment ils font, man. Terry, Stevie, on les appelle les shit twins. Pour vrai, ces gars-là, ils ne se couchent jamais. Je ne sais pas comment ils font pour fonctionner. Mais, ceci étant dit, à chaque fois qu'il faut qu'on aille jouer, they punch in. Ils font ce qu'ils ont à faire. On demeure professionnels. C'est important. Si vous aimez faire la fête, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui payent pour voir vos spectacles. Alors, soyez professionnels, les jeunes. Toujours plate d'aller voir un show et que la personne se crache. Ah oui, puis j'ai vu des histoires d'horreur. C'est des bons souvenirs parce que c'était fucking drôle, parce que ce n'était pas mon band. Pardonne mon langage en passant. Mais non, on n'aime pas ça quand ça arrive. Non, en fait, je souhaite juste du bon à tout le monde. Ce n'est pas cool quand ça arrive. Ben écoute, merci d'avoir été là. Super cool de t'avoir. Merci à toi, man. Vraiment cool. Puis, juste en terminant, on peut vous suivre, Obey the Brave ou tout ça. Obeythebrave.com. Sinon, tape notre nom de groupe Obey the Brave sur n'importe quelle plateforme, streaming, réseaux sociaux, tout ça. Très simple. Et aussi The Spice Icon. Bien sûr, un nouvel album que vous avez annoncé aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis exténué. Puis, regarde, le show n'a même pas eu lieu encore. Oh, OK, the show must go on, man. Mais oui, The Spice Icon, Purgatory, ça sort le 15 novembre. Allez voir ça aussi. Mais sinon, Obey the Brave, allez voir le site de Health for Breakfast, un nouveau label québécois qui encourage le talent québécois, canadien. C'est la même équipe que Slamdisc qui, eux, s'occupe du volet francophone. C'est vraiment, vraiment important d'encourager le talent québécois. Alors, allez, checkez ça, Slamdisc, Health for Breakfast. Obey the Brave, balance, dans les back. Check it out. Yes, merci. Yeah.